Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h07 sur Sud Radio, on vous présente ce face-à-face justement, on parle des enfants placés, vous l'avez dit en vrai. Vous recevez deux femmes aujourd'hui qui viennent nous voir, Maria de Almeda, membre du comité de vigilance des enfants placés, et Agnela Lamnoir, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors bonjour à vous, oui, bonjour Maria de Almeda, bonjour Agnela Lamnoir. Et on va parler de quelque chose, de quelque chose, d'un fait, d'un état de fait, d'une réalité, que évidemment comme beaucoup de réalités, on préfère, je ne suis pas caché, mais écoutez, tant que ça ne me touche pas à moi, c'est pas très grave. En France, près de 400 000 jeunes font l'objet d'une mesure de protection, de l'enfance bien sûr. Pour la moitié d'entre eux, donc près de 200 000, il s'agit d'un placement en foyer. Il y a eu des décès, on va en parler, il y a eu des drames. Eh bien, une commission d'enquête sur les manquements politiques de protection de l'enfance, c'est une première, a été lancée en mars 2024, c'est-à-dire il y a trois mois. Voilà, donc ce comité de vigilance, donc des enfants placés, à suivre effectivement les travaux parlementaires, et voilà, nous vous accueillons, donc, et merci d'être là. Maria de Almeda, vous êtes donc membre de ce comité de vigilance, et Aniela Noir, vous êtes étudiante de la Sciences Po et vous avez étudié effectivement cette situation. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on fasse l'état des lieux, peut-être vous-même, Aniela. Où on en est aujourd'hui ? Quelle est la situation en France ? Alors, vous l'avez très bien dit, la situation, c'est que c'est quand même beaucoup d'enfants en France qui ont des mesures de placement, des mesures de placement qui ne sont pas forcément aujourd'hui effectives. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire qu'il y a un juge qui va instruire, qui va constater qu'en effet, il y a besoin de retirer un enfant de son cercle familial, mais derrière, il n'y a pas possibilité de réellement soit les mettre en famille d'accueil, soit les mettre en foyer. Alors, attendez, attendez, ce que je voulais comprendre, qui constate qu'il y a un problème et qu'il faut placer l'enfant ? Ça démarre comment ? Ça démarre par le fameux numéro, le 119, où ces dernières années, il y a eu une grosse politique de communication auprès autant de l'éducation nationale qu'aussi le grand public. C'est-à-dire que quand on constate, quand on entend, tout comme les violences faites aux femmes ou les violences intrafaminales en général, il faut le signaler. Ce n'est pas normal, des enfants qui subissent des coups... Donc, il y a le 119 ? Il y a le 119. Par la suite, le 119 s'est recueilli, c'est ce qu'on appelle la CRIP, c'est les cellules de recueillement des informations préoccupantes. Et là, ça va être évalué. Il va y avoir plusieurs constats, voir s'il y a eu plusieurs plaintes, etc. Puis, ça va aller auprès de ce qu'on appelle les juges aux affaires familiaux. Et donc là, ce sera décider les mesures. Donc, est-ce qu'il y a des visites qui sont accordées aux parents, ce qu'on appelle les visites médiatisées, une mesure en foyer, en famille d'accueil, etc. Et le placement, alors, ce qu'on appelle placement, se décide à quel niveau ? C'est le juge qui décide du placement. Oui, il faut savoir que la protection de l'enfance en France, elle est plutôt bien faite, en théorie. On a des placements qui sont judiciaires, donc dans le cadre de maltraitances et justement d'informations préoccupantes. Mais on a aussi de l'aide à la parentalité. C'est ce qu'on appelle les placements administratifs. Il s'agit de venir aider, voir comment améliorer, comment faire du lien aussi avec le droit commun, les aides sociales, etc. Malheureusement, aujourd'hui, au vu de la dégradation des services publics en général, on le sait, mais aussi de la protection de l'enfance qui est très invisibilisée, on se retrouve avec énormément de placements qui deviennent judiciaires, sans même passer la case de l'accompagnement à la parentalité. Énormément de drame entre la suroccupation dans les foyers ou encore les familles d'accueil qui sont de moins en moins nombreuses, parce que l'attractivité du social... Parce qu'il faut être volontaire pour que les familles d'accueil soient... Mais elles sont subventionnées, enfin elles sont aidées. Les familles d'accueil, depuis quelques années maintenant, elles passent un diplôme avec une formation. Leur vrai titre, c'est assistants familiaux. Ça nécessite aussi tout un cadrage au niveau de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a des visites pour voir s'il y a bien une chambre par enfant, etc. Donc c'est un des seuls métiers qui est 24h sur 24, chez soi, et qui est pourtant difficilement reconnu, autant financièrement qu'humainement. Et c'est pour ça, peut-être que Maria, tu voudras développer là-dessus, qu'aujourd'hui, il y a eu aussi une proposition de loi d'avoir la possibilité de cumuler le travail d'assistants familiaux avec un autre emploi, si bien évidemment, ça permet au vu des accompagnements. C'est ça, pour voir si ça va. Alors justement, quels ont été Maria de Elmeda ? Il y a eu effectivement, on a parlé suite à des décès, qu'est-ce qui a fait que c'est la nécessité de ce comité de vigilance ? Eh bien en fait, ce comité, donc le comité de vigilance des enfants placés, en fait, est venu à la suite de cette commission d'enquête. Voilà, donc cette commission d'enquête a été lancée suite au décès de ces enfants-là. Donc il faut savoir que... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors il y a deux enfants, effectivement, dont une qui s'est suicidée. Voilà, qui s'est pendue dans un hôtel, parce qu'il faut savoir que tous les enfants ne sont pas forcément placés en foyer ou dans des familles d'accueil. Il y a beaucoup d'enfants qui sont placés dans des hôtels, qui sont livrés à eux-mêmes. Oui, dans des hôtels, qui sont livrés à eux-mêmes. Oui, ce n'est pas... Il y a une proportion non négligeable qu'on met à l'hôtel, parce qu'il ne faut pas qu'il reste... Il n'y a plus de place, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans les foyers. Il y a un taux de 140%. D'accord. C'est un chiffre que j'ai vu dans une étude. Donc 140% de taux, alors que les capacités sont à 100. Il n'y a pas plus de chambres, pas plus de moyens, pas plus de personnel. Donc en fait, il y a un vrai problème de manque de moyens, il y a un vrai problème de familles d'accueil, parce qu'il faudrait que ces familles d'accueil soient volontaires, par essence. Exactement. C'est vraiment, en fait, c'est tout un ensemble. Il manque de structure, il manque de personnel, il manque de moyens financiers. Il y a aussi le côté, le volet judiciaire, où il y a un véritable manque de juges aussi. Parce qu'il faut savoir qu'un juge, normalement, c'est en moyenne 350 dossiers. Donc voilà. Pour un seul juge. Pour un seul juge. Vous parlez de 350 dossiers uniquement d'enfants placés ? Exactement. Enfin, de problèmes d'enfants. Oui, effectivement. Vous voulez dire un seul juge à 350 dossiers ? Oui, exactement. Dans ce domaine ? Normalement. Mais à l'heure actuelle, les juges sont à 500, voire 700 dossiers. Il faut savoir qu'il y a 3300 enfants qui sont en attente d'un placement. Des enfants, des décisions judiciaires. Donc il y a des juges qui ont statué comme quoi ces enfants étaient en danger, mais ces enfants ne peuvent pas être placés. Donc c'est vraiment dramatique. Ils sont chez eux en attente. Donc il y a ces enfants-là. On va en parler. On va continuer à parler après une petite pause, juste, et on va reprendre tout ça, parce que c'est effectivement un aspect, enfin un état des lieux. C'est un véritable sujet que les hommes et les femmes politiques de notre pays doivent prendre à bras le corps. Ainsi soit-il. Sud Radio Bercov dans tous ses états, midi 14h. André Bercov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Prendre un enfant par la main pour l'amener vers quoi ? Pour l'amener vers où ? Quand il s'agit d'un foyer détruit ou dévasté. Quand il y a 400 000 jeunes qui font l'objet de mesures de protection de l'enfance, qui sont placés comment ? On en parle depuis quelques minutes avec Maria de Almeda et avec Aniela Lamnoir, membres du comité de vigilance des enfants placés. Maria de Almeda, alors en fait, hors antenne, vous donniez certains chiffres qui seraient bons de donner justement ? Alors oui, exactement. Il y a certains chiffres qui sont quand même édifiants. Il faut que les gens sachent qu'il n'y a que 1% des enfants placés qui font des études supérieures, que 70% des enfants de l'ASE sont sans diplôme. AASE, je rappelle, aide sociale à l'enfance. Exactement. Aide sociale à l'enfance. Combien sont sans diplôme, vous disiez ? 70%. C'est énorme. Sans diplôme, c'est-à-dire même pas le bac ? Rien du tout, même pas le brevet des collèges. Oui, d'accord. Après, il faut savoir que 45% des jeunes issus de l'ASE finissent SDF. Donc, c'est pas rien. Vive dans la rue, quoi. Vive dans la rue, voilà. C'est plutôt édifiant. Il faut savoir aussi que ces enfants-là ont 20 ans d'espérance de vie, moins que nous. C'est énorme, c'est hallucinant. C'est hallucinant, parce que ce sont des enfants qui vont être plus sujets à des pathologies, à des maladies, à des suicides, dû à un manque de suivi médical, parce que les enfants qui sont au foyer ne sont pas pris en charge médicalement correctement pour différentes pathologies. Par exemple, je vais vous donner un exemple parfait. Un enfant qui allait à l'école, qui était un échec scolaire, et en fait, on s'est rendu compte que l'enfant était sourd. Voilà. On ne s'était pas rendu compte, pas du tout. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi médical. On sait très très bien qu'il y a déjà une pénurie pour les gens en temps normal. Donc, pour ces enfants-là, dites-vous bien qu'il n'y a rien. Alors, autre chose, une dimension supplémentaire, Aniela Lamnoaouar, je lisais la note que vous avez envoyée. Il y a quelque chose de... On dit les politiques de protection de l'enfance, parce qu'on disait qu'il y a une politique. Pas du tout. Depuis la loi de décentralisation de 1983, c'est-à-dire plus de 40 ans, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Exclusivement, c'est bien ça. Autrement dit, il existe autant de politiques de protection de l'enfance qu'il existe de départements en France. Pour une idée précise, il y a 101 politiques de protection de l'enfance pour 101 départements. Ça donne quoi, ça ? C'est quoi les conséquences ? C'est toute la difficulté aujourd'hui de la protection de l'enfance, à savoir qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup de lois. La dernière loi, c'est la fameuse loi Taquet de 2022. Et tout à l'heure, on parlait des hôtels et des nombreux drames qu'on retrouve. Il faut savoir que depuis 2022, c'est interdit par la loi Taquet d'avoir des enfants, des mineurs dans les hôtels. Et pourtant, aujourd'hui, par cette disparité, c'est interdit de vivre. C'est interdit, exactement. Et pourtant, avec cette disparité, malheureusement, et avec toutes les difficultés sur le terrain, c'est des choses qui continuent à se faire et on le voit avec, malheureusement, les décès de nombreux d'entre nous. Je voudrais juste rajouter un petit point sur le comité de vigilance. C'est fait, et je pense que c'est important aussi d'apporter un point un peu plus positif, entre guillemets, on est tous passés par un parcours de protection de l'enfance. Moi-même, j'ai été placée, d'autres personnes ont été aussi placées. Vous-même, vous avez été placée. Exactement. Et l'idée, c'est de pouvoir parler au grand public, tout comme aux parlementaires, par cette expérience issue du vécu. Absolument. C'est très important. À partir de notre très jeune âge, on savait qu'est-ce qu'était un juge pour enfants. On savait qu'on allait avoir soit tous les ans, soit tous les deux ans, comme le veut la loi, un rendez-vous avec le juge pour décider de notre situation. Donc, en fait, à partir de très petit, on est déjà dans un environnement qui est totalement à part alors qu'on est au sein de la société. Et forcément, avec tous les manquements qu'on va avoir, les 20% de moins d'espérance de vie, ça vient aussi des maltraitances infantiles qui peuvent continuer pendant très longtemps, surtout quand les mesures ne sont pas appliquées. Et c'est aussi, du coup, avoir des rendez-vous chez l'orthophoniste, à avoir des rendez-vous chez le médecin, avoir ces visites médiatisées, ces rendez-vous au tribunal qui font que ça peut empiéter sur l'éducation, sur la scolarité. Et tout cet effet, ces conséquences directes sur notre vie, déjà très atypique, parce que pour être placé, c'est qu'il y a eu, malheureusement, de grosses difficultés auparavant, entraînent et expliquent aussi les chiffres assez désastreux qu'on a entendus. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir faire des études, mais encore une fois, l'étude supérieure... Vous êtes à la Sciences Po Paris aujourd'hui. Exactement. Mais juste, Agnela, je ne veux pas... Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez ressenti, sans donner des détails, sur votre existence à vous, c'est important, parce que, sans généraliser, c'est-à-dire que, c'est quoi au départ ? Enfin, au départ, il y a eu une sensation d'exclusion, au-delà de la souffrance, enfin, qu'est-ce que vous avez, vous, ressenti ? Ce qui est assez marquant, quand on est entre nous et qu'on échange, c'est certaines anecdotes. Par exemple, le tribunal. C'est quelque chose où, pendant longtemps, on a été très marqués, parce qu'un enfant, à 6 ans, qui passe les portillons d'un tribunal, tous les ans, tous les 2 ans, sans forcément d'explication, de, ce n'est pas toi qui es jugé, mais c'est pour te protéger, etc., être parfois confronté aux parents maltraitants dans la salle d'attente, c'est toute cette ambiance qui fait... Ah oui, parce que vous les voyez, parce qu'ils sont là... Parfois, il y a des mesures, enfin, il peut y avoir des auditions séparées, etc., mais c'est des choses qui ponctuent notre vie, c'est, par exemple, se retrouver fin juillet, début août, en plus, c'est la période bientôt, tous les enfants de foyers et de familles d'accueil dans les mêmes colonies et pratiquement que entre enfants de vêtes sociales à l'enfance parce que les familles d'accueil et les foyers fermes. C'est toute cette vie très atypique qui est aujourd'hui la nôtre et dont on peut s'en sortir, c'est aussi le message du comité. On veut être... Si jamais il y a des jeunes qui nous entendent, c'est possible, mais on a besoin aujourd'hui d'être accompagnés. Et cet accompagnement, il passe aussi par des prises en charge psychologiques, il passe aussi qui sont au bon moment et de manière globale sur une attention centrée sur l'enfant. Et l'enfant, quand il a vécu des maltraitances à 18 ans, quand tout s'arrête, quand il n'y a plus de liens, c'est terrible. Ça donne les chiffres sur les jeunes surreprésentés à la rue. À 18 ans, ça veut dire, par exemple, plus de pouvoir séjourner à l'hôtel, dans une famille, tout est fini. On ne vous aide plus, on dit, bon, maintenant, débrouille-toi. À ce point... Ce qui se passe à 18 ans, c'est qu'on est donc, on arrive majeur. Deux mois avant la date de naissance, enfin, deux mois avant notre majorité, on a un rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance. Évidemment, on l'a dit, il y a plein de politiques de protection de l'enfance, donc les rendez-vous peuvent être oubliés, pas faits, etc. Mais nous, on le sait, on nous a dit deux mois avant, il y aura un rendez-vous. Et là, on a possibilité d'avoir un accompagnement jusqu'à 21 ans. D'accord. Depuis la loi Taquet, il y a eu une grande mobilisation et aussi des points d'alerte sur certains départements qui, systématiquement, ne donnaient pas ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs de manière très vigueur. Qui restaient à 18 ans, qui ne faisaient pas l'œuvre et le reste. Exactement. Ce qui faisait la surreprésentation et finalement, ce qui est une problématique puisque ça vient aussi impacter les centres d'aide d'urgence, ça vient impacter aussi la prise en charge psychologique dans les services psychiatriques, etc. Donc, il y a eu un effort. Mais aujourd'hui, jusqu'à 21 ans, ce n'est pas obligatoire. Et donc, on a un peu le jeu assez déloyale parce qu'on parle d'enfants encore une fois, de donner un contrat de un mois, de deux mois, de six mois. Ce qui met une véritable épée de Damoclès sur nos têtes et ce qui conduit aussi à nous pousser vers des études très professionnalisantes de trois ans, par exemple. Oui, pour avoir un boulot, pour avoir un job. On va parler de tout cela, on va continuer après une petite pause et 0826-300-300. On attend vos témoignages, vos appels, 0826-300-300 pour poser toutes vos questions. On parle d'enfants placés aujourd'hui. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Maria de Almeda et avec Agnella Lamnaouar dû effectivement de ce comité, de ce comité de vigilance des enfants placés. Alors je rappelle, je rappelle, c'est intéressant parce que après vraiment des accidents, des incidents et des drames, une commission d'enquête parlementaire sur les manquements politiques de protection de l'enfance, vaste programme, a été lancé donc en mars dernier. Et donc, en parallèle de la création de cette commission d'enquête, donc l'association Les Oubliés de la République a lancé le comité de vigilance des enfants placés, donc suivre les travaux parlementaires, les informés, etc. Alors cette commission aujourd'hui, donc si j'ai bien compris, on en parle hors antenne, vous êtes indépendant, vous n'avez pas de subvention, vous êtes lié avec l'association Les Oubliés de la République et c'est tout. Et vous êtes combien ? Comment vous travaillez ? Alors là, à l'heure actuelle, ça a commencé par un petit noyau, ils étaient 30. Aujourd'hui, on est plus de 300. Voilà. Et je lance un appel aujourd'hui à tous les enfants qui ont été placés de rejoindre ce comité. Voilà, l'union fait la force. Bien sûr, comment ils peuvent vous joindre ? On est à l'antenne ? Alors, sur les réseaux, sur Twitter, il y a un compte Twitter, sur les réseaux sociaux. Mais comment s'appelle ce que vous l'avez ? Alors, ça s'appelle le comité de vigilance des enfants placés. Le comité de vigilance des enfants placés ? mais pour ceux qui veulent vous joindre, qui n'hésitent pas, qui n'hésitent pas à se rapprocher de ce comité. Donc, vous êtes 300 un peu partout et comment vous fonctionnez ? C'est-à-dire, comment vous faites ? Votre travail consiste en quoi ? Aléa, exactement ? Notre travail, ça a été vraiment un regroupement et un appel très rapide. C'est-à-dire que quand le Parti Socialiste a utilisé son droit de tirage pour cette première commission, on s'est dit que c'était une chance qu'on ne devait pas louper et qu'on allait être intransigeants et intransigeantes sur cette commission d'enquête. On a commencé par déjà faire la liste de tous les députés qui étaient membres de cette commission. On a également parlé avec eux pour expliquer notre action et l'importance aussi d'avoir les premiers et premières concernées au cœur de cette commission d'enquête. Comment ça se traduit concrètement ? C'est par exemple parfois où on tenait des permanences à l'Assemblée nationale où les parlementaires pouvaient venir nous voir juste avant ou juste après les auditions pour nous demander concrètement voilà quand tu es... Tu vas peut-être avoir un amendement, quelque chose à voter, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, quand tu es... Quand tu es en foyer, comment ça se passe par exemple pour acheter tes vêtements ou quand tu as les parents qui ont encore l'autorisation parentale comment tu fais pour aller dormir chez les copains-copines est-ce que c'est long ? En fait, essayer, notre objectif c'est vraiment par notre vécu par notre expertise parce qu'au fur et à mesure on commence à très bien connaître et très bien étudier la protection de l'enfance c'est de pouvoir donner ce qu'il n'y a pas et ce qui ne peut malheureusement pas transparaître dans les rapports directement aux parlementaires parce que finalement quand il y a le PLF finalement il y a des choses projet de loi finance qui passe chaque fois pardon il y a des financements qui vont concerner les départements qui vont nous concerner quand on parle de la sécurité sociale il y a des choses qui nous concernent et malgré le fait qu'on soit invisible finalement on est présent et présente partout et il est important qu'il y ait cette expertise aussi au niveau des parlementaires vous donner vos témoignages vos expertises aux parlementaires l'idée c'est d'aller au-delà du témoignage déjà parce qu'on est très jeune pour la plupart dans le comité et qu'on est aussi en pleine reconstruction et qu'il est important aussi de savoir pouvoir transmettre l'expertise tout en conservant sa propre histoire et sa dignité si je puis le dire ce qui n'est pas forcément facile quand on a été placé parce que dans les services tout le monde connaissait nos histoires on avait toujours cette étiquette là donc c'est important pour nous d'aller au-delà du témoignage mais de s'appuyer sur ce vécu là alors justement juste aujourd'hui qu'on parle vécu Agnela vous dites justement on sait qui on est et est-ce qu'on a une étiquette est-ce qu'on a une étiquette est-ce qu'on a intériorisé cette étiquette oui oui totalement je pense que déjà la barrière et c'est pour ça que j'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qu'on peut et qu'on peut donner aussi cette image là dans les films etc on a souvent le voyou qui est de la protection de l'enfance etc et c'est un peu le but aussi de notre comité c'est de lutter contre ces stéréotypes et les clichés et aussi donner de l'espoir on peut faire des études supérieures c'est très dur parce qu'on n'a pas cet accompagnement que ce soit financier émotionnel etc mais on peut et c'est tout notre engagement qui porte là-dessus pour avoir une vraie égalité des chances et par exemple pour le vécu très concret j'ai une information un petit peu personnelle mais que je trouve assez percutante à donner je suis la troisième génération d'enfants placés ma mère a été placée j'ai été placée ma grand-mère était dans le système à l'époque de la DAS et c'est aussi ça qu'on représente et qu'on incarne c'est aujourd'hui il faut que ça change aujourd'hui ce n'est pas possible même d'un point de vue financier c'est un gouffre financier actuellement dans son fonctionnement ce n'est pas possible de ne pas investir dans l'avenir bon normalement je suis la dernière et je devrais être contribuable mais c'est là-dessus aussi qu'on veut jouer mais quand vous dites contribuable votre mère votre grand-mère a travaillé aussi non ? oui plus ou moins c'est-à-dire qu'il y a eu des parcours à la rue il y a eu des parcours de prostitution on en parlera malheureusement après mais la question du foyer il y a un très beau film qui est sorti qui s'appelle Comme si j'étais morte qui traite de la prostitution des mineurs dans les foyers où aujourd'hui il y a tout un système qui est réellement construit et qui continue où les proxénètes tournent autour des foyers pour récupérer les jeunes qui fuguent et leur dire regardez en échange d'argent ce qu'on peut faire oui on va avoir beaucoup d'argent etc etc et ce système continue de perdurer etc c'est très important je crois c'est Elisabeth qui nous appelle depuis l'Ariège 0826 300 300 bonjour Elisabeth bonjour Elisabeth oui bonjour oui donc j'ai été éducatrice de famille d'accueil et c'est super ce qu'elle dit cette jeune personne merci Elisabeth oui voilà et moi je trouve que enfin donc de mon point de vue à moi moi j'ai été face à une grande incompétence éducative de la part des supérieurs hiérarchiques dans l'ASE des gens qui par exemple des directrices qui n'avaient jamais travaillé avec des enfants qui étaient plus fonctionnaires qu'éducatives et qui prennent des décisions comme ça parce qu'elles ont le pouvoir qui très souvent vont à l'encontre du bien de l'enfant j'ai entendu mais des choses mais hyper choquantes de la bouche des travailleurs sociaux avec une espèce de dénigrement des enfants et des familles d'accueil où certaines pas toutes bien sûr mais font un boulot voilà moi il se trouve que je suis restée en contact avec les deux dernières jeunes que j'ai eues et heureusement et heureusement parce que du coup elles ne s'en sortent pas trop mal mais bon moi je pense qu'il y a vraiment un gros problème dans la hiérarchie c'est des gens mais attendez Elisabeth quand vous dites d'un hiérarchie elles n'ont pas été formées ou c'est plutôt de la mauvaise volonté ou de la négligence ce que vous avez senti moi c'est pas la formation c'est l'expérience qui manque c'est l'expérience je veux dire qu'il y a des choses qui sont inéluctables moi je veux dire on m'a enquiquiné parce que la plus petite voulait absolument m'appeler maman et elle me disait j'ai besoin d'appeler quelqu'un maman et non et on vous embêtait pour ça en disant non non faut pas que vous laissiez vous appeler maman c'est ça ? voilà on me reprochait qu'elle s'attachait trop à moi alors qu'aujourd'hui je suis capable d'appeler la maman et de dialoguer avec elle et ça s'est fait en dehors complètement des travailleurs sociaux parce que c'est des gens qui savent pas travailler avec les familles il y a des trucs hallucinants quoi mais j'espère que c'est pas généralisé j'espère qu'il y en a qui savent travailler oui bien sûr mais avant vous aviez au niveau des DAS donc avant c'était la DAS vous aviez des inspecteurs des DAS qui avant avaient été éducateurs et avaient été sur le terrain là maintenant c'était des gens humains ils avaient de l'humanité ils avaient de beaucoup parlé aujourd'hui c'est des gens ils sortent des écoles administratives pas tous bien sûr mais c'est terrible quoi d'accord merci Elisabeth je voudrais je sais pas vous voulez commenter Anela ou Maria alors moi j'entends ce que dit cette dame ça me choque pas ça me choque pas parce que malheureusement je crois que c'est une maladie française ce que cette dame est en train de dire ça vaut dans toutes les administrations voilà on est dirigé par des personnes qui malheureusement n'ont aucune expérience du terrain d'où cette volonté du comité de mettre des enfants lors de cette commission voilà il est important de mettre mettre des enfants dans cette commission dans cette commission qui apporte leur expertise leur expérience et ce que dit cette femme là et cette dame là excusez-moi est totalement vrai en fait c'est que les gens qui prennent des décisions les gens qui vont vous dire comment devoir travailler ne connaissent rien au terrain ne connaissent pas la réalité du terrain les dangers du terrain les difficultés du terrain les manques du terrain voilà donc ils viennent ils vous disent comment faire sans savoir on sait que ça se passe dans beaucoup de domaines merci beaucoup merci beaucoup merci Elisabeth on a Marie-Angélique qui nous appelle depuis Agin bonjour Marie-Angélique bonjour Marie-Angélique bonjour je suis ministre je suis assistante sociale à l'éducation nationale donc j'interviens sur plusieurs établissements et je suis au coeur de cette problématique puisque moi-même je suis parfois décimalement justice ou décimalement administratif et je suis heurtée par le manque de moyens des foyers le manque de formation des éducateurs des foyers les lois actuellement il y a une loi qui mérisse c'est le placement éducatif à domicile il faut savoir qu'on peut placer des enfants maltraités dans la famille qui les maltraitent comment ça ? attendez on peut placer des enfants maltraités dans des familles qui les maltraitent ça veut dire quoi ? ça s'appelle un PEAD c'est un placement éducatif à domicile c'est décidé par un magistrat et tout simplement parce qu'on manque de lui on manque de place dans les structures et donc il y a ce placement où les éducateurs sont un peu plus prisants que lors des AEMO des aides attendez non mais excusez-moi on sait que c'est une famille maltraitante on va quand même les mettre là mais les éducateurs vont venir plus souvent pour surveiller c'est ça ? oui voilà c'est parce qu'on manque de moyens pour avoir des placements ordinaires on n'en parle pas mais c'est une hérésie c'est vraiment une hérésie et effectivement j'ai remarqué que les enfants issus du système de la protection de l'enfance ils font moins d'études quand on arrive de 18 ans ils en ont marre de tout ça et des fois ils ne veulent pas signer le contrat jean majeur je suis avec les profs parce que j'ai la chance d'être reconnue dans mes établissements où je travaille donc avec les profs j'ai chaque établissement les CPE on s'arrache sur les cheveux ils sont malheureux il y a un manque de suivi en matière de santé et dans les foyers les éducateurs sont souvent performés les lieux de vie n'en parlons pas même pas tous mais beaucoup sont quand même défaillants et ces enfants sont les grands oubliés de la République Marie-Angélique merci moi ce qui me écoutez ça me fascine ça me fascine ça me dégoûte j'allais dire il y a tellement de milliards dépensés pour rien en rien dans cette république et pas seulement celle-là c'est pas tel tel gouvernement depuis des décennies mais comment on dépense l'argent comment on fait alors là qu'on a besoin de moyens et vous en parlez qu'est-ce que vous inspire Agnela comment on peut remettre des enfants dans des familles maltraitantes ce qui est terrible c'est qu'on est arrivé à un tel point de rupture que c'est des politiques d'urgence constamment et dans cette dynamique-là ce qui devait être une bonne chose c'est-à-dire des placements à domicile pour accompagner à la parentalité deviennent des catastrophes et des mises en danger permanentes d'enfants et forcément après quand on voit les chiffres on a du mal à y croire sur les conséquences sur les 20 ans d'espérance de vie en moins c'est énorme et c'est hallucinant et on a presque envie de se dire que ce chiffre est grossi malheureusement il ne l'est pas parce que toutes les années toutes les journées toutes les heures vécues de maltraitance qui vont être du coup imposées par manque de moyens vont avoir des répercussions sur le long terme on le sait les études le montrent Céline Greco qui est une ancienne enfant placée chef de service en pédiatrie à Necker a fait énormément d'études et travail là-dedans pour montrer à quel point il est temps que nous investissions de manière générale pour améliorer et surtout en 2024 il est impensable qu'aujourd'hui des enfants continuent à être maltraités sans que ce soit plus connu sans que ce soit enfin aujourd'hui ça reste des faits des verts on a reçu récemment une enquête sur la pénocriminalité c'est hallucinant encore aujourd'hui il y a des choses terrifiantes juste vous parlez est-ce que vous voyez toujours aujourd'hui vous êtes toujours en contact évidemment avec les enfants placés et des personnes que vous avez connues à l'époque l'époque des tribunaux ou à l'époque des camps de vacances vous les voyez ou pas du tout ? Les camps de vacances un peu moins c'était assez violent je pense pour tout le monde de se retrouver entre un placement en foyer parfois dans des quartiers très difficiles comme à Marseille sans vouloir stigmatiser ou être en famille d'accueil avec la Montferrand c'est très différent et du coup c'est très violent quand on se retrouve que entre jeunes placés avec des traumas et des vécus très différents évidemment je pense que l'école la scolarité et notamment les prises en charge de handicap m'ont permis aujourd'hui d'en arriver là de reprendre des études qui me plaisent etc et on parle souvent et j'ai hâte que ce soit plus le cas de chance dans nos parcours quand on vient témoigner quand on s'investit etc on dit moi j'ai eu de la chance je n'ai fait que 4-5 familles d'accueil je n'ai pas trop eu je suis tombée sur les bonnes personnes et puis vous êtes battue aussi il y a aussi la volonté et la volonté mais la volonté aujourd'hui à l'antenne vous nous voyez vous nous entendez sur des bons jours encore à 24 ans il y a des jours où c'est très compliqué encore aujourd'hui je suis en thérapie on est beaucoup à être en thérapie et ça c'est quelque chose qui est une réalité et qu'il ne faut pas cacher c'est totalement normal en termes de santé mentale et voilà mais aujourd'hui comment on permet à ces jeunes quand à 21 ans tout s'arrête au mieux plus généralement à 18 ans comment on permet un logement une stabilité économique financière émotionnelle pour après pouvoir se reconstruire et se penser réellement et une insertion professionnelle aussi c'est ça aussi qui est très important c'est une insertion professionnelle qu'est-ce qu'on donne comme chance à ces enfants de pouvoir accéder à l'emploi ça c'est une véritable question aussi qu'il faut se poser question qui est posée oui encore une fois à tous les niveaux dans tous les domaines justement venez poser vos questions 0 826 300 300 pour témoigner ou poser justement toutes vos questions à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0 826 300 300 ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états 13h49 sur Sud Radio on parle du placement des enfants avec Maria De Almeda et Agnella Lamnoir qui sont nos invités aujourd'hui on accueille Patrice qui nous appelle depuis les Bouches-du-Rhône bonjour Patrice bonjour Patrice bonjour Patrice bonjour bonjour je vous appelle parce que je suis pas surpris de ce qui est dit par vos deux témoins aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de travail dans l'accompagnement de ces jeunes nous on se bat avec mon épouse on a créé un petit lieu de vie familial oui où ça où ça dans les Bouches-du-Rhône au bord de l'État de Berre à Châteauneuf-les-Marty d'accord voilà on était famille d'accueil pendant 17 ans on s'est très vite aperçu des limites que pouvait avoir notre démarche auprès des enfants donc on s'est battu pour créer notre propre lieu de vie pour avoir un peu plus d'indépendance aujourd'hui nous avons sans être prétentieux 95% de réussite pourquoi ? parce qu'ils ont un accompagnement familial parce que 21 ans on n'en a rien à faire on va au-delà s'il faut aller au-delà et je pense qu'on a nous les gens les travailleurs sociaux hormis ce qu'on nous impose et qui est la loi nous pouvons aller au-delà en respectant la loi c'est-à-dire que moi un gamin que j'ai gardé pendant 10 ans il a hâte de question qu'à 21 ans j'ai dit tu peux par tes valises et tu t'en vas c'est une intégrité sociale qu'il faut avoir moi je suis choqué quand j'entends on a le droit on n'a pas le droit moi les gamins ils partent en vacances avec nous ils partagent notre vie on partage la leur on a un projet éducatif je ne prends aucun gamin je vais être honnête qui n'a pas de projet ni scolaire ni éducatif ou qui ne pense même pas à un projet quand un gamin arrive sur mon lieu de vie et ma structure il a un contrat d'accueil qu'il vit s'il ne le signe pas c'est-à-dire qu'il ne veut pas adhérer à ce que je lui propose je ne le prends pas en prise en charge parce que ce sentiment d'abandon quand ces gamins qui vont de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'on n'a pas la réponse adaptée à chaque cas je n'aime pas dire un cas un enfant c'est pas un cas c'est une personne à part entière c'est une vie c'est un sens particulier c'est uni on est bien d'accord et c'est en ce sens-là que ça peut marcher c'est prendre la personne dans sa globalité problématique sociale problématique d'handicap problématique et c'est tout mettre moi j'ai encore des gamins qui arrivent à 16 ans qui ne sont pas recensés qui n'ont pas de cardinalité qui n'ont pas voilà c'est inadmissible de voir ça aujourd'hui alors il ne faut pas tout mettre sur le dos du conseil départemental il y a de très bons professionnels il y a de très bonnes équipes moi je travaille avec des gens formidables sur Marseille je travaille avec des gens un peu moins investis voilà je veux dire on a tous une responsabilité et au niveau scolaire on rencontre une école on rencontre des équipes formidables pareil dans l'éducation nationale c'est pas tout le monde est préalable on ne peut pas me placer voilà Patrice vous avez tout à fait raison en tout cas d'une chose il ne faut jamais généraliser il y a des gens formidables et puis des gens qui sont moins bien c'est clair et comme vous dites après c'est effectivement l'éthique de chacun vous voyez vous dites voilà c'est pas l'âge qui va jouer c'est d'aller jusqu'au bout et bravo pour ça et c'est très important je crois qu'on est là il a totalement raison dans ce combat en fait on a tous une responsabilité collective parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain donc on doit savoir comment on veut que ces adultes soient demain et c'est pas rien donc il est important que chacun d'entre nous en fait se rende compte de ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle de ce qui s'est joué ces dernières années et qu'on prenne réellement en compte maintenant ces enfants leurs paroles vous avez donné un chiffre quand même est-ce qu'il est vérifié sur les émeutes quand il y a eu les fameuses émeutes de juillet dernier vous avez donné un chiffre qui m'a interpellé alors oui j'ai eu une lecture j'ai eu une lecture où effectivement il y avait un enfant sur trois qui a été arrêté en fait c'était un enfant qui était placé à l'AZE un enfant sur trois arrêté pendant ces émeutes c'est un enfant de l'aide sociale à l'enfance exactement qu'il y a eu un parcours à l'assistance oui oui qu'il y a eu un parcours à l'assistance justement Agnela est-ce que c'est en fait il y a évidemment tout ce qu'on cite et que vous avez cité et que vous avez décrit et c'est très important vraiment ce que vous avez décrit je crois que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont être très concernées par cela en tout cas mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez ce n'est pas aussi une question d'équation personnelle ceux qui arrivent à s'en sortir sans dire il y en a qui s'en sort il y en a qui ne s'en sortent pas mais quand même est-ce qu'il n'y a pas une question justement de volonté d'appétit de personnel de lutte personnelle je ne sais pas peut-être honnêtement je n'ai pas la réponse là-dessus mais si on prend la question à l'envers comment ça se fait que la survie d'un enfant repose aujourd'hui en grande majorité sur sa chance de rencontrer des gens comme on vient d'entendre qui vont dépasser les limites qui vont comprendre les besoins qui vont aller jusqu'à créer un lieu adapté ce qui est de la chance de tomber sur une personne qui va avoir cette démarche-là et sur les capacités de survie de s'accrocher malgré tous les obstacles et ce n'est pas normal on parle d'enfants de moins de 18 ans et s'il faut que ça tienne à arriver à avoir quelques mains tendues un peu plus que les autres ou bien vouloir d'une personne c'est ça qui est terrible parce que encore une fois on parle d'enfants et ces enfants-là on parle de protection de l'enfance ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et en effet il faut nuancer aussi il y a des personnes formidables et voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous écouter donc je les remercie pour chaque petite action parce que c'est toutes ces petites actions qui nous permettent de s'accrocher et qui sont vraiment vitales aujourd'hui plus qu'un système qui est en train de s'effondrer et qui a des conséquences désastreuses parce que parfois honnêtement il y a des professionnels qui vont ne pas faire de signalement en se disant ah oui mais bon est-ce que ça ne va pas être pire en foyer aujourd'hui et ça c'est pas possible faute de structure d'accueil faute de ceci on met la poussière sous le tapis et les poussières ce sont des enfants pour parler de sujets un peu difficiles mais c'est la réalité il y a beaucoup d'agressions aussi alors il y a des films et des livres qui parlent d'agressions de la part de professionnels au sein des foyers exactement mais entre mineurs il y en a beaucoup il y a eu une enquête récemment qui est sortie et qui montrait la part importante d'agresseurs qui sont entre mineurs et là-dessus aujourd'hui c'est un vrai problème parce que la protection de l'enfance ne peut pas avoir ces deux piliers fondamentaux entre administratifs et judiciaires et surtout ne peut plus protéger et la plupart des enfants ont eu des conséquences et des traumatismes liés à leur placement alors qu'ils sont censés être protégés et oui c'est tout le problème c'est tout le paradoxe et c'est tout le piège d'une société qui ne donne pas les moyens de se défendre et de se défendre elle-même d'ailleurs merci à vous merci à vous deux merci André Vercoff de nous avoir donné la parole donc le comité pour ceux qui qui s'adressent au site du comité de vigilance des enfants placés exactement c'est sur internet exactement et moi je vais lancer un dernier appel à tous les hommes et à toutes les femmes politiques de ce pays de s'engager auprès de nous et de faire avec nous de ne pas faire sans nous et de reprendre de rétablir la commission d'enquête de rétablir la délégation aux droits des enfants voilà et de respecter aussi la convention internationale des droits des enfants voilà engagez-nous engagez-vous et soyez près de nous et bien voilà merci à tous les deux d'avoir été avec nous Maria D'Almeda et Agnela Lame Noire on se retrouve demain André Vercoff de midi à 14h tout de suite Brigitte Laët sur Sud Radio demain Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai